... Bienvenue dans Passons mon avocat, votre émission celle qui parle bien sûr de problématiques et de problèmes, mais surtout, surtout, de solutions. Aujourd'hui, un sujet qui intéresse beaucoup de personnes. Que se passe-t-il à la fin du bail commercial ? Eh bien, beaucoup d'entre nous, ou du moins les commerçants, bien souvent, savent qu'un bail commercial, c'est 3, 6, 9 ans. Et puis, il arrive souvent qu'au bout de 9 ans, le bail continue. Et beaucoup de personnes se disent « Chouette ! J'ai un nouveau bail de 9 ans ! » En fait, non. C'est comme tout contrat à durée déterminée, dès lors qu'il continue et qu'il n'y a pas de nouveau contrat, eh bien, c'est un peu comme un contrat de travail, il devient à durée indéterminée. Ce qui veut dire que chacune des parties, et ça a son importance, au bout de 9 ans, si ça continue, peut arrêter le contrat à tout moment, juste à condition qu'il envisage un délai de 6 mois de préavis. Imaginez bien, vous avez 9 ans de bail commercial. Et puis, ce dernier, on ne fait pas attention, le temps passe, et puis il continue. Et vous vous dites « Bon, ben, c'est très bien, joli, je suis tranquille ». Pas vraiment, parce que justement, il n'y a plus qu'un délai de préavis de 6 mois. Alors évidemment, si le bailleur envisage d'arrêter le bail, il y a des conséquences. Il faut une amenité d'éviction, il y a des choses comme ça, certes. Mais en cas de cession, ça peut poser problème quand même, il vaut mieux le savoir. Alors, c'est quoi l'attitude à avoir ? Eh bien, je dis ça aussi bien pour le bailleur que pour le preneur. Il vaut mieux, avant le délai, justement, de fin de bail, envisager 6 mois avant, eh bien, soit de rompre le contrat si vraiment on le souhaite, ou bien tout simplement qu'on fasse une offre de renouvellement du bail. Et ça, c'est la meilleure chose à faire. Et dans ces cas-là, on a un bail qui retarde, qui repart. La seule chose, c'est que c'est un peu plus complexe que ça, parce que là, on rentre dans une autre des caractéristiques, justement, du renouvellement du bail, qui fait qu'effectivement, on ne peut pas être d'accord sur le prix qui peut être augmenté, etc. Mais au moins, les choses sont dites, les choses sont vues. Et c'est vrai que lorsque vous envisagez de vendre votre fonds de commerce, eh bien, ça, son importance. Autre question qu'on me dit, on me dit, oui, mais fin du bail, il n'y a pas que le bail traditionnel, il y a aussi le bail précaire. Maintenant, c'est 36 mois. Vrai ! Mais souvent, il y a beaucoup de soucis, là aussi. On le sait, parce que parfois, on laisse le bail continuer malgré les 36 mois. Alors, vous me direz, le bail est bien rédigé, n'est-ce pas ? Il a été fait par un avocat. Certainement ! Mais si certaines clauses n'y sont pas, ça peut faire difficulté, parce qu'on peut aussi envisager que ce bail est un bail à durée et terminée, voire un bail commercial. Et puis, la question qui se pose, c'est que ça arrive parfois. Vous avez une personne, par exemple, qui s'appelle Monsieur X. Et ce Monsieur X, c'est un premier, justement, bail dérogatoire. 36 mois, tout va bien. Et puis, il passe en société. Et donc, c'est toujours Monsieur X, mais qui représente la société X. Une SASU, par exemple. Alors, vous me direz, donc, on a deux baux, donc, qui sont des baux dérogatoires, alors qu'en principe, la loi n'en prévoit qu'un. La question qui se pose, c'est est-ce qu'on doit considérer que le second bail dérogatoire est valable ou bien est-ce que ce ne serait pas un bail commercial ? La question est intéressante. Et c'est là où il vaut mieux, justement, être conseillé par son avocat pour voir comment, surtout sur ces situations difficiles, souvent les commerçants font ça un peu entre eux, rapidement, bon, pas de problème, on refait un bail, tout va bien. Et en fait, ce n'est pas vraiment le cas, car justement, il y a beaucoup de problématiques et beaucoup de solutions aussi qui peuvent se poser, mais il vaut mieux le voir avant, parce qu'après, ça paraît un peu tard. Ainsi s'achève notre émission Passant mon avocat. Et moi, je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada